salut tout j'espère que ça va bien aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va vous apprendre à fabriquer une ponceuse à l'aide d'un disque dur pour commencer il va falloir remonter un disque dur ici nous avons un disque dur de 80 giga ensuite on va dévisser les six vis du dessus c'est des vis en étoile et du coup il va falloir un tournevis spécial ensuite il faut enlever la vis de garantie qui est sous l'étiquette puis on va ouvrir le disque dur à l'aide d'un tournevis à l'intérieur du disque dur il y a les disques où sont stockés les données la tête de lecture qui va récupérer les données pour le transmettre à l'ordinateur on va faire un test pour voir si le disque dur fonctionne bien on va le brancher en alimentation sata sur l'alimentation qu'on a vu dans la dernière vidéo et là on voit bien le disque qui démarre pour faire cette ponceuse nous allons pas avoir besoin de la tête de lecture du disque dur donc on va la dévisser la nappe puis enlever la tête de lecture sur certains plus petits disques durs la tête de lecture est nécessaire pour faire tourner le disque donc il faut bien vérifier et ne pas casser la nappe la tête de lecture est tenue par deux aimants à la néodyme très puissant il faut faire attention à ne pas se pincer les doigts on peut les récupérer pour d'autres bricolages sur la tête de lecture il y a un roulement qui la maintient ce roulement c'est un roulement à billes super précis qu'on peut récupérer aussi ensuite nous allons dévisser le disque qui tourne faites attention à bien garder les vis pour le revisser ensuite une fois que vous avez dévissé les vis qui maintenaient le disque il faut enlever les deux petits anneaux qui maintiennent le disque vous pouvez ensuite retirer le disque il vous faudra du papier de verre moi j'ai pris en l'occurrence du 120 puis découper un petit carré le coller sur le disque avec de la colle l'octite il vous faudra une paire de ciseaux pour couper le papier de verre avec la forme du disque puis aussi couper le milieu du disque pour qu'on puisse le remettre sur le moteur vous pouvez remettre les deux anneaux et revisser le disque vous pouvez alimenter le disque dur pour vérifier si le papier de verre ne frotte pas sur les côtés du disque dur et sinon vous avez une ponceuse fonctionnelle j'espère que la vidéo tapeu si il t'a plu pense à t'abonner à mettre un pouce bleu sur notre vidéo allez voir notre site internet le lien dans la description à nous suivre sur twitter salut 1